J'ai vu la vie, 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 j'ai vu la vie J'ai trouvé Jésus, comme qui me parlait, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Amen Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 maintenant quand vous avez des questions vous réfléchissez automatiquement arrivé c'est l'homme de Dieu tout le monde a cité dans tes oreilles et j'ai avoué de la félicité de Maniche ici il y a quelques problèmes ici Alléluia Amen il y a personne à la demande de Dieu ils sont à le centre vous voyez donc c'est important vous avez eu le temps de lui tout le temps d'avance si le Seigneur descendait et puis il pose la question il a eu le temps déçu de ses filles oui il a eu le temps à la demande de Dieu de louer, de danser, de faire des saltos et tout ça on sait bien mais la chose là qu'on va retenir ou la partie la plus bonne et à ne pas ratir ou à ne pas ne pas c'est la parole de Dieu il dit dans Jean XIV il dit si vous m'aimez il n'a pas dit danser il n'a pas dit si vous m'aimez louez-moi bien adorez-moi bien il y a des passages spéciales pour ça Alléluia mais il dit si vous m'aimez gardez-moi comme Dieu gloire à Jésus donc ce sont des petits détails des trucs comme ça là on ne parle pas encore des mystères on ne parle pas d'un mystère ici d'abord on ne parle pas de la révélation des mille femmes de Salomon on ne parle pas de ça on parle d'abord de Béaba et ça ne parle pas de Béaba de la Sainte Doctrine quand on a rencontré la Sainte Doctrine dans la cour de la Sainte Doctrine les choses qui nous souffraient de quel plus là c'était le découillement il faut découiller ça il faut découiller ça ah mais attends tout ça là il ne va pas rentrer au ciel quoi donc c'était compliqué la partie là ça devient une magie une fois enlevé ça pour enlevé ça tu n'étais pas comme Marie tu avais des bacs tu prends de toi partout on a dit qu'on enlevé ça mais c'était des bacs que vraiment tu avais aimé tu t'es attaché à ça et aujourd'hui on a aussi appelé à l'idée aux autres c'est vrai mais il faut qu'on sache ça tu as vu ça ça donne une prédication l'autre dans les bises là c'est une prédication même pour les anciens donc la première fois que tu maîtrises tu maîtrises la leçon que tu vas enseigner aux autres et les gens n'aiment pas les bijoux il n'aiment pas ceci il n'aiment pas cela il n'aiment pas ça il n'a pas de l'intimité de le verset 9 c'est ça tout le monde pense que les soeurs et les têtes dans le sein d'autres nous restons là ça y est sur le monde tu vas-y j'ai maîtresse à côté allez-y on sera là je crois que c'est le livre d'Esaïe 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 j'ai dit mais voilà c'est très important c'est comme ça on sera piégé mais non parce que on entend le chantier qu'on a la fin d'être en fait j'ai tenté de prier j'ai fait plusieurs fois maintenant je sais plus combien de fois le Seigneur baptisé et le Seigneur m'a monté une vision je crois j'ai partagé ça j'ai partagé d'autres visions avec vous ici j'ai une vision où c'est comme il y avait une grande montagne qu'il y avait une grande montagne où des gens montaient et d'autres montaient quand j'étais arrivé puis j'étais arrivé au milieu j'avais presque fini de monter cette grande montagne ils étaient presque au bout et ils ont commencé à être bien bas du coup ils sont clichés ils sont tombés et tandis que d'autres grimpaient sans arrêt sans regarder à côté ni à gauche ni à droite ni derrière et ils allaient se mettre au bout de la montagne et quand ils arrivaient au bout de la montagne ils priaient de joie parce qu'ils avaient gagné la montagne ou parce qu'ils avaient gagné et tandis que d'autres moins qu'ils descendent j'avais déjà vu j'avais déjà vu ce que j'en ai enfin et puis il y avait les sévents de juillet dont je vous avais un peu expliqué de la saine doctrine et même de la loi et tout ce qui fait et une autre fois encore je vais monter une vision ou dans cette vision là c'était un enlèvement et cet enlèvement c'était comme j'ai vu plusieurs personnes avec que je voyais d'abord leur scène avec ce qui est ce qui va se faire pour la soirée et puis je voyais leur camp avec que c'est comme plusieurs qui avaient vos idées tu le voyais transcrire je pourrais les voir comme une vidéo une ancienne vidéo en termes de classe il est allé prier oh le Seigneur revient bientôt oh le Seigneur et tout ça il est pressé sous la répentance dans le carrefour et dans les rues et je vois l'enlèvement il est à l'écart et que c'est une image que nous serions à montrer comme c'était une lutte pour entrer mais lui carrément il ne pouvait pas s'accoucher de ce groupe là et c'était plusieurs personnes qui étaient bon c'est comme j'étais perdu donc voilà la porte était là mais ils sont arrivés là donc c'est comme si on les a refusés d'entrée donc ils sont la mort et puis ils sont les babales et tout ça et plusieurs fois j'ai vu cette vision et une autre chose que j'ai eu d'un élevement ça c'était pas une vision mais là j'étais couché là j'étais déjà réveillé j'avais déjà aimé puis le Seigneur me parlait et le Seigneur me disait plusieurs vont connaître ce réveil mais ils vont rater mon éveillement à cause de leur cœur et pour d'autres à cause de leur indice pour d'autres à cause de la négligence pour d'autres à cause de la recherche des biens matériels pour leur propre désir pour d'autres ce serait à cause des persécutions ils trouveront que ce serait tout ils recevaient me citer des choses mais pendant que j'étais couché tellement la chose j'étais réel j'étais couché j'entendais je ne voyais rien mais j'entendais et me la poulet ça remplissait là je me souviens tous ceux-là qui ont l'esprit de Dieu et qui ont une intimité avec le Seigneur dans cette fin d'étant Dieu se libère l'activité ce soir même à mon fils le Seigneur se libère vous n'avez pas il n'a pas les vis-à-vis des visions que je veux m'expliquer le Seigneur se libère et comme je vous l'avais aussi souligné le Seigneur un du dans ma pierre me dit j'étais en train de me régaliser c'était une chose sur les réseaux sociaux des gens qui ventilés tout ça des femmes qui conduisent en pantalon qui sont dans la rue et le Seigneur me dit tu vois ces gens-là il y a plusieurs auxquels je me suis vêté elles se sont se priées après quand je n'ai plus que dans les vies les femmes on ne les raconte pas que les gens comptaient s'habiller comme ils le elles ont reçu leur vieille habitude et puis elles se sont là-bas et tout pour aller évangéliser pour aller je dis là qu'elles sont en train de faire mon vieux quand je rentre sur les réseaux sociaux souvent ils tombent sur des personnes pendant que je regarde la vidéo je ne parle pas de la vie de la maison et dans cette fin d'étant à nous les petits enfants auxquels et à nous les petits enfants qui n'avaient pas part à la bonne partie la fois dernière nous étions considérés nous étions considérés comme des petits chiens qui étaient loin de la grâce de Dieu et donc le Seigneur s'est choisi parce que ceux qui avaient été indexés ont refusé de faire du travail c'est pourquoi le Seigneur veut investir en nous beaucoup de choses non ça n'a rien à voir avec la petite fonction on a rien à voir les petits dons qu'on essayait parfois dans le doute quand on était encore dans les élus de la balle n'est-ce pas qu'on est une dans la scène d'autre les dons pour commencer à s'authentifier après les délivrances après le vrai baptême tout ça les dons c'est à se manifester avec puissance je veux dire le temps n'est pas à s'amuser quand tu es accouté comme ça et que tu n'as pas des bisous c'est bien mais il y a des armes pour les convaincre c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire au fait qu'il est écrit dans la Bible et puis toi tu as cherché le passage jusqu'à la personne elle est ennête il y a des gens qui n'aiment pas quand ils voient ta malade et des filles ils savent que tu ne maîtrises pas ton sujet et qu'ils demandent c'est une armée pour la gagner elle a été beaucoup trompée par les faux pasteurs donc pour la gagner très souvent les gens les convaincent à la main nue mais avec des passages bibliothèques mais ils vérifient à son téléphone endroïde ou ils vérifient à sa Bible peut-être qu'il n'a pas la Bible et puis ils les regardent ils ne croient pas j'avais écouté le témoignage de papa Josué de ce qu'on a ainsi parti pour moi de jeune comment est-ce que lui et moi on s'est rencontrés c'était pas de verser je n'avais pas de Bible j'avais seulement et puis en ce moment je n'avais pas de téléphone endroïde alors qu'on avait vraiment mon téléphone on va déjà aller à la montagne donc j'avais seulement peut-être un petit téléphone baisse-clare mais je lui donne le passage donc je donne le passage qu'elle m'a dit que les longs passages que je lis jusqu'à la fin il dit non attends ça compte que je vais prendre ça devient intéressant c'est un calligraphe le gars te le fait le travail d'une dame là il dit non non je viens il allait prendre le papa là il allait prendre son cahier de notes avec son stylo et sa Bible il est venu s'asseoir il dit non je te coupe mais ce que tu es en train de dire c'est vrai que c'est trop fort c'est trop fort et je n'ai pas encore vu un jeune serviteur de Dieu qui peut retenir autant de personnes comme ça mais on dirait que ta tête là c'est la Bible mais il faut que je te coupe de bien on repense donc j'étais touché moi-même j'étais touché tous ceux là qui sont de Dieu quand on ira ou quand on ira vers eux c'est-à-dire que eux-mêmes étant dans les églises de la voie étant en train de se promener mais ce soit pour la vérité c'est-à-dire que te voyant et t'entendant il va connaître il va trouver la vérité par toi c'est pas par la vérité que tu as le présenté c'est par la passage de lui-même et ce papa là il était vraiment touché tout a connu même quand ce soit au téléphone c'est-à-dire qu'il donne des raisonnements qu'il soit un peu de la Bible il a dit bon papa tu sais nous nous sommes des enfants des yeux donc on marche on ne peut pas raisonner avec la petite canote donc et on reprend ce que tu étais en train de dire et pas à pas il dit bon encore plus ce que tu viens là voilà telle vérité qui a l'air voilà telle vérité qui affirme ce que tu as dit voilà 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 et aujourd'hui ça trouve que le papa lui-même c'est un ancien un ancien de bâtiment de mission depuis les années 80 combien ? 85, 80, 86 là-bas et il était dans le bâtiment de la Bible et moi nous autres n'étais pas en colère il a recommit par le passage du Bible et puis par l'exhortation que j'ai fait du moins bâtiment de la Bible je suis tombé il a dit ce que tu dis là c'est la vérité tout ce que tu viens là c'est ce qu'on t'est venu me faire et je ne sais pas tu es venu me remettre à niveau c'est comme il dit que ma bâtérie était à plat c'est ça que c'était ça sur son langage il dit que ma bâtérie était à plat c'est venu me recharger tout ce que tu dis là ce sont des choses qu'on nous a bien enseignées je suis un ancien je suis un éducateur je suis tombé à cause du péché le Seigneur ne t'a pas envoyé dans ce village en vain c'est avec la parole de Dieu notre apparence c'est d'accord mais ce n'est pas suffisant c'est la parole quand tu vas faire sortir la parole à lui il me t'aura de comprendre comment tu as été venu comme ça Alléluia c'est une éducation ce matin bien aimé et non non bien parce qu'on entend les cris est-ce que vous avez déjà aussi vu quel départ le temple a rebâti à Jérusalem ce temple là est sur le pied d'être et nous quand même là cette grande mosquite sur la place là qui sont sous le point de détruire et puis rebâti pour le troisième temple et l'apocalypse est en train de se réaliser donc on a quitté tout de la génération on est dans l'apocalypse gloire à Jésus la Bible dit que les enfants vont donner le retour de leurs parents et tout ça on n'est pas qu'aujourd'hui que quand un père touche à son enfant qu'il a travaillé d'une manière et qu'elle se pénètre et qu'on entend le papa en tant que faire ma cour et ton propre enfant oh quand on vérifie ce comportement là mais non c'est pas possible il est temps que notre Bible soit utilisée comme notre téléphone si tu as ton téléphone tu ne maîtrises pas bien tu as ton téléphone tu ne connais pas tout le point et ce n'est pas grave mais ta Bible il faut savoir quand tu ouvres la Bible il faut savoir où on peut retrouver pour le faire facilement il faut savoir ce n'est pas forcément la Bible avec anglais comme ça moi je n'ai pas pu la voir anglais ce n'est pas forcément la Bible avec anglais même deux vont en Bible avec anglais mais pour pouvoir trouver un passage là ils vont lutter jusqu'à parce que avec anglais là les passages là sont abrégés abrégés ici d'autres ne connaissent même pas comment on abrégés mais comment les passages sont abrégés donc quand tu as donné ça mais il est obligé de chercher lui à sa manière pas et ça la faire l'effortif il faut savoir utiliser ta Bible les temps sont finis et tant que si l'orgue dans l'église toi-même là tu as des problèmes avec ça mais c'est que tu n'es pas à jouer pour évangéliser bon point de suspension j'ai fait ma parenthèse Amen Alléluia Amen et le Seigneur nous fortifie Amen donc le Seigneur de l'Église ne veut pas voir dans son assemblée des bacs de mariage des bracelets quelqu'un un jour m'a posé une question pensant de piéger et Dieu merci le Saint-Esprit et il me dit si on ne peut pas porter les bacs de mariage mais il est trois pasteurs depuis les bacs de mariage et tu t'attends tu me dis qu'il ne connaisse pas la Bible je dis mais qui est-ce que tu l'appelles grand pasteur est-ce que le Seigneur t'a dit que c'est son serviteur il est un grand pasteur il n'est pas que grand qu'elle dit plus il n'est pas que vieux aussi que la Bible ça fait un grand pasteur il n'est pas que grand pasteur ça ne le contredit pas ce que Dieu a dit dont la Bible reste-t-elle je vais te mettre il y a une autre question il dit non je pense que je n'ai pas autre question il dit d'accord je vais bien t'expliquer quand tu t'as vu même sur Google tu as un téléphone Android une fois que tu vérifies tu t'as vu sur Google chacun de lui dit là on doit faire des recherches nous qui avons le téléphone Android parce qu'on a l'opportunité de connaître beaucoup de choses Alléluia tu vois sur Google tu tapes la bague de mariage est-elle biblique Google va te répondre clairement que ce n'est pas plus biblique en réalité mais c'est une loi qui a été votée par les magistrats et quoi 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 c'est venu en tel âge ils vont te donner les détails sur Google c'est une loi qui a été votée par les magistrats et la mairie est venu encore du bac pour qu'on pense que la bague de mariage comme on voit sur le doigt des serviteurs et tout ça mais ceux-là qui sont les yeux dont le Seigneur parle dans Jean 10 le verset 27 il dit que mes brebis me connaissent il dit je connais mes brebis et ils me suivent et ils entendent seulement ma parole ils ne discutent pas parce que je vous ai toujours dit quand tu vas à l'évaluation quelqu'un t'apprend il te pose des questions tu lis les passages bibliques et tu veux se jouer les yeux il faut le donner tu lui montrer il faut avancer c'est pas grave tu n'es pas obligé d'accepter ça mais néanmoins tu es un commis non c'est tout c'est pas un débat on est venu faire débat on est venu prêcher donc on n'est pas venu faire débat les passages que nous sommes devant toi mais là c'est une autre justification là il faut aller prier Alléluia Amen c'est cela donc le bac du mariage des bras scellés montent en métal des chaînes au cou des chaînes à vos chevilles des chaînes à vos hanches des perles à la hanche également quelques bagailles vôtre à vos poignées des perles aux poignées et souvent les gens ils ont porté des boulements pour brâtonner ça ne fait rien non c'est juste un caoutchouc les mains comme ça mais ici ça ne fait rien maintenant les gens tu lui faut enlever ce qui ne fait rien la fois enlever c'est qu'il n'y a qu'un problème dans les autres vous voyez des gens souvent et c'est comme ça on était avant à l'église donc souvent faisons-le comprendre les choses souvent il est important que tu fais des passages bibliques et me accompagne de toi-même ton propre témoignage comment tu étais endurci c'est très souvent en face de certains cas tu es que c'est ton témoignage tu dois parler tu as donné les versets bibliques mais il veut raisonner tu lui donnes ton témoignage pour lui dire que c'est qu'il met là tu es aussi ah ou pour la j'ai frappé ça aussi mon frère tu dois sortir dedans voilà les conséquences alléluia et quand tu lui donnes ton témoignage lui il va se rendre compte que c'est un être le mec est devant moi lui aussi il a fait ça aussi donc du coup il a le courage voilà où vient il veut se calmer pour te coûter il n'a pas de témoignage c'est dangereux ça tu es quitté où ? tu es sorti comme ça tout d'un coup au vu tu es débrouillé puis tu viens du palais de Jésus les gens sont incrédules maintenant tu n'as même pas eu des paroles convaincantes tu dis que les gens sont incrédules les gens incrédules là c'est de cet esprit qui les gagne alléluia 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 donc des pelles à la hanche à vos chevilles à vos cou à vos genoux des chaînes à vos troncs la saine doctrine de Jésus ne se mette pas cela Le Seigneur Jésus Christ ne veut pas voir des maquillages des mascaras des fonds de teint des parfums des pommades des déodorants des vernis des faux ongles à vos doigts des faux cils des lentilles de contact des rouges à lèvres du phare aux yeux la teinture fond de teint dans la maison de Dieu le Seigneur n'est pas pour ces choses et la Bible qu'est-ce que la Bible en dit Jean 12 le verset 7 Matthieu 26 le verset 12 Marc 14 le verset 8 Marc 16 le verset 1 Genèse 50 le verset 2 à 3 Exode 30 le verset 37 Esaïe 3 le verset 24 le verset 24 2 roi pardon 2 roi chapitre 9 le verset 30 Ezekiel 23 le verset 40 Jérémie 4 Jérémie 4 le verset 30 Jérémie 13 le verset 23 Job 10 le verset 11 Esaïe 45 le verset 9 Romain 13 le verset 14 un corinthien 6 le verset 19 un corinthien 3 le verset 16 le verset 16 verset 17 Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas voir les femmes en pantalon en coulant en string en cycliste en minuit jute en tenue près du gore en tenue moulante des tenues bas minces je lui regarde ma poitrine ou je lui regarde mon dos vêtements jeans sur toutes ses formes en peau de serpent en peau de panthère léopard ou tigre en tenue courte en tenue sexy ou à caractère provocante Le Seigneur Jésus ne veut pas voir des coulants sous les robes des femmes sous les robes des femmes et si c'est votre cas allez dans les toilettes les retirer immédiatement et déchirez-les Alléluia Amen Deutéronome 22 le verset 5 Exode 28 le verset 42 à 43 Intimité 2 le verset 9 les faux attributs de Dieu Alléluia mais les faux l'attribut de Dieu comme vous le savez il y a trois fois saint les gens qui traitent le Seigneur de trois fois saint comme on a dit que le Seigneur Jésus est une unité c'est qu'il est trois fois saint comme ils ont vu aussi dans l'Apocalypse quelque part là-bas ou l'Apocalypse 4 je crois je vais c'est vite où l'Apocalypse dit que saint, saint, saint est le Seigneur Dieu donc d'autres nous disent que il est trois fois saint Alléluia Amen et dans la saine doctrine nous le Seigneur Jésus nous a révélé qu'en réalité il n'est pas trois fois saint Alléluia Amen Il est infiniment saint Egalement le nom de Jéhovah Gloire à Jésus Amen Jéhovah vous avez déjà entendu cette histoire et on a toujours dit que Jéhovah en réalité n'est pas le nom de Dieu Alléluia Amen Jéhovah est le nom d'un démon quoi que ce soit le nom d'un lieu selon le livre de Genèse le nom d'un lieu où Abraham est allé sacrifier son fils et donc le Seigneur a pourvu et Abraham a donné à celui-là le nom de Jéhovah Chiré mais ce n'est même pas Jéhovah Chiré ce que les gens disent ici ils disent simplement Jéhovah souvent c'est Jéhovah Chiré souvent c'est Jéhovah Rapha ils ont fait ils ont fait ils ont fait ils ont fait ils ont augmenté et quelqu'un va se demander mais comment est-ce que j'ai le nom d'un lieu et puis bon j'ai le nom d'un démon oui lorsque même tu prends un bois et que tu le déposes là tu donnes un nom à ce bois et que tu commences à te constater devant ce nom là automatiquement c'est un bois mais un démon vient s'incarner parce que c'est ce que le démon se fait adouer il va venir s'incarner alors tu es en train d'adorer un démon d'autre je ne sais pas c'est comme ça les parents ont fait des statuettes amène 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 nous c'est du que ce sont des artistes qui ont fait ça ils ont déposé dans la maison et moi mon père avait ça mes parents avaient ça et il y avait pour maman là c'est garçon pour papa c'est femme c'est une petite statuette qui a assis du tabouret avec des six la femme elle avait des dates le gars il a bien fait il a bien taillé le bois le jeune lui le monsieur l'arrêté il nous met dans la couche voilà et puis l'arrêté comme ça donc ça ce sont des statuettes et papa dit ça c'est sa femme maman dit ça c'est mon père et c'est déposé à l'âge chaque fois et un vendredi bien choisi dans le mois on faisait du riz du riz local on préparait ça et puis on met un peu du riz dessus on s'en va déposer au devant de ce truc là qui s'est réunit ils étaient rouges comme ça on devait les essuyer et voilà il y a deux loups qui est déposée dans deux petits canaries à côté et donc il y a l'oeuf qu'elle a et puis j'ai déposé là souvent c'est mon père manger pourquoi c'est les souris qui manger chaque fois là ils n'ont jamais mangé mais parfois oui parfois nous on mangeait pas les souris ne mangeait pas mais la nourriture la finissait dans la petite assiette qui bénéfait ça c'est l'esprit qui est derrière ça qui bénéfait ça il y en a et ils adoraient ça un vendredi principal ils peuvent tuer poulet tout ça ils sont là ils prennent ces trucs là ils sont ici devant ça et puis ils parlent à ces choses là un esprit va se dire mais ils sont en train de gâter l'adoration mais pourquoi ils veulent que ça ils voient nous on est là on veut adorer ils fuient et puis ça va rentrer dans ce plan dans ces trucs là dans ces espaces là et désormais c'est lui qui exorce les vœux qui sont démentés là qui exorce les prières à partir du moment là ces trucs là deviennent des dieux des petits dieux des dieux étrangers et c'est de là sont venus très souvent des maris et des femmes des maris et des femmes même toi tu as une statue à forme de femme c'est ma femme il y a pas de problème comme la femme qu'elle a là c'est pas suffisant donc la femme elle est spirituelle elle a venu te rendre visite la nuit Alléluia et c'était comme ça Gloire à Jésus Amen donc c'est d'où le nom de Jéhovah alors derrière le nom de Jéhovah il y a un esprit alors Jésus se met derrière il dit voilà jusqu'à il y a une église au nom du témoin de Jéhovah il n'y a pas de problème adorez moi bien et c'est comme ça ça a commencé on a rencontré même le témoin Jéhovah dans la délivrance à Bassac c'était ma première fois de voir ça et quand Dieu dit des choses dans la scène d'Otrine il y a des preuves qui sont là Alléluia la mère quand la foi dénée on nous disait des choses qu'on n'avait jamais expérimentées la mère la mère on voyait aussi que c'était le pasteur ou soit la femme du pasteur ou les collaborateurs du pasteur c'est eux qui prenaient autorité sur le démon on ne sait pas comment il est chassé et tout ça il y a des esprits on disait sort, 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 sort sur une campagne on ne connaissait pas son nom mais l'esprit n'a qu'a sorti et on a vu tout ça aujourd'hui dans la scène d'Otrine le Seigneur donne aujourd'hui dans la scène d'Otrine là et acte des apôtres j'appuie 2 verset 17 est en application Joël 2 verset 28 est en application il dit vos fils et vos filles prophétisent je réponds de mon esprit je suis tout cher gloire à Jésus c'est quoi Jérôme disait tantôt il dit normalement là tu es dans la scène d'Otrine tu as été baptisé tu as fait un capteur de vrai baptême et tu as été baptisé d'esprit et tu as déjà passé par les différentes étapes de la scène d'Otrine normalement là tu dois participer à la délivrance tu dois être sûr que ton homme déjà dans le premier temps ta délivrance est fin et que tu es capable de s'assurer parce que quand nous lisons dans Marc XVI le verset 17 je crois il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui est-ce qu'il a dit les miracles qui accompagneront mes serviteurs que je voudrais consacrer est-ce qu'il a dit que voici les miracles qui accompagneront mes pasteurs mes apôtres et ceux-là qui ont droit au ministère Amen ceux-là qui auront cru de faire de croire son nom croire la Jésus donc de faire de croire déjà même la règle tu deviens danger parce que tu as déjà en toi le dépôt de Dieu c'est pourquoi tous ceux qui sont dans la scène d'Otrine qui n'aiment pas evangeliser et qui ont peur de faire des délivrances vous avez trouvé des problèmes même si ils savent que tu as peur d'eux donc ils vont t'entraîner ils vont t'entraîner ils vont t'entraîner Amen le nom de Dieu Amen et on le point aussi j'avais parlé de ça ici le prénom de Dieu en tout là c'est Matigui Alléluia c'est Matigui c'est Matigui c'est Masaba c'est Ila etc et non Allah on a rencontré également Allah moi moi j'ai rencontré Allah dans le délivrances à Bassam c'est Matigui c'est Matigui c'était bien délivré dans la scène d'Otrine Isaya comment j'ai l'ai trouvé là les mecs qui vendaient quelque part et puis les jeunes dans sa côté de son magasin où elles vont marcher il y a des jeunes qui sont là qui fumaient chicha et qui fumaient chicha l'hôtel là dans son magasin on veut prendre l'autorité on veut dire aux jeunes ils n'ont qu'à arrêter ça on veut prendre l'autorité pour sanctifier son magasin elle est assise là et puis elle est assise et c'est par là qu'elle a été assoupie et quand elle n'avait plus à prier Allah est venu s'installer dans sa vie donc elle vient voir les hommes tu comprends pas et tout ça et vraiment ça va pas chez moi on est à peu près à un moment donné je viens à la délivrance ce jour-là c'est moi j'ai tombé sur elle et dans la prière voilà l'Esprit dit Allah s'est manifesté et quand je suis parti à Bassam on me dit non Allah tout ça c'est pas Dieu et tout ça j'ai dit il faut que je me voie aussi dans la délivrance et puis voilà on va voir ce jour-là et l'homme de Dieu Pierre me dit c'est peut-être de Dieu viens tu vas prier pour la sévon de Dura bon toi tu vas prier pour cela et c'est dans la délivrance le n'a autorité voilà l'Esprit de Allah qui commence à se manifester c'est une soirée qui dit sur l'Esprit de Allah alors le temps vous a dit que c'est Dieu et il dit l'Esprit commence à l'Esprit commence à l'Esprit il dit c'est moi il me commence à l'Esprit de l'Esprit c'est là il me délivre à longtemps il va me donner les détails il me commence à l'Esprit de Allah là là c'est pas méchanceté si tu sais bien où tu as le lieu là c'est ta place il faudrait qu'ils aillent un peu loin pour faire ça très souvent les chrétiens ils pensent que par écriture il y en a des comportements d'ignorance souvent on pense que c'est de l'amour c'est que moi j'ai le stand sur moi ça va rien faire c'est pas tout c'est pas tout on accepte il y a des choses qu'on refuse Alléluia l'éducation tu n'auras pas l'étenir ton Dieu ne pas tenter Dieu c'est ne pas voir la chose que toi-même tu peux intervenir et dire non Dieu va me délivrer tu es déjà délivré mais tu ne l'auras pas délivré Alléluia donc quand tu vois quelqu'un a fait des choses bizarres il faut le regarder et puis tu as perdu sa tête et puis tu prends l'autorité tu ne lui parles on n'a pas des fois de chiffrer maman on n'a pas des fois de taper également quatre jours on utilise simplement il n'y a qu'à tout dire mais il refuse de quitter si toi tu es tu quand tu peux te lever là tu te lèves Alléluia Alléluia il y a des cas là où c'est pas que tu vas te déplacer voir quand tu vas te déplacer ils ne pouvaient pas créer des dégâts et tout ça donc faisons beaucoup attention dans leur Allah et j'ai dit que sur la phrase de même que je veux toujours répéter sur le Seigneur je me rappelle toujours toute fois que vous passez quelque part vous avez les connaissances vous qui avez les connaissances et du là et tout ça habitué-les à votre chaleur habitué-les à soit bénis au nom de Jésus et refuser leur bénédiction de et on nous comme les bénédictions d'Allah Allah qui est des mènes Allah qui est des mènes Allah qui est des mènes Allah comme ça Allah ceci et puis le chrétien est là Amina 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 tu as entendu prendre des bénédictions d'Allah du coup tu prends des séances et je vous appétiens tu prends des séances tu vas sortir de là tu vas sortir de là tu vas sortir de là tu vas partir de là tu vas partir de là tu vas partir de là nous on est entré il y a longtemps voilà c'est peut-être nos bénédictions nous on est entré oui ça va tu tourner le second m'a révérit ça oui le second m'a révérit ça vous voyez c'est ça donc dans nos priers toutes fois que tu pries tous tes frères c'est un secret lorsque vous qui aimez prier beaucoup pour les hommes de Dieu qui aimez beaucoup prier pour votre famille et pour les gens toutes fois que tu pries je vous ai dit quand tu as tu les pries une fois tu pries jusqu'à le moment il faut mettre un peu de pause quand tu es allé jusqu'à le Saint-Esprit d'où je te parle il y a des gens qui prient trente minutes et que il a eu l'occasion un peu d'inspiration trente minutes quand la prière est finie tu vas voir mon sac elle est par là tu as quel problème quand tu as parlé donc Papa doit pas te parler aussi donc quand tu lui a dit hé, je veux te demander la nouvelle donc quand tu penses que le Seigneur avec la presse le Seigneur est assis là, quand tu lui fais prier et puis c'est comme c'est un coulis, et puis tu jettes le coulis, tu t'en vas. Non, Dieu il goûte avec ses serviteurs, il goûte avec ses serviteurs. Amen. Donc quand tu pries là, il faut prier avec l'esprit et non avec la chair. Parce que la chair aime bruit, la chair aime du babadage. Et dans le babadage... Il y a des gens quand ils m'étudent leur prierie, c'est comme... c'est devenu boileau. Non, c'est pas répétition. Quand tu pries, la première étape de pause, le Seigneur veut te parler. Et c'est comme ça qu'il prie au moment où le Seigneur veut te parler, c'est là où il sort. Au moment où le Seigneur veut te parler, elle n'a pas le temps de prier. La fin de prier est la même, elle a dit, elle est en même temps de faire le... Elle se trouve déjà au travail, elle va passer les rapports. Elle n'a même pas encore dit au nom de Jésus, elle n'a pas encore dit au nom de Jésus, j'ai prié. Elle dit, Amen. Parce que son esprit est déjà au travail. Et tu peux la prier tout le temps. Voilà comment est-ce que le chrétien, il peut prier, mais il va faire accident. Sinon Dieu t'aurait prévenu, pendant ta prière, quand tu vas sortir, il ne passe pas ici, il ne passe pas ici. Mais pendant que tu entends de prier là, tu n'es même pas disposé. Toi-même, t'as déjà assuré de seigneur où tu vas passer. T'as dit que... Et ton raccourci habituel là, c'est là-bas où tu vas passer. Donc ce que tu vois, aujourd'hui, tu veux que tu fasses tranquille. Pas en taxi, mais en taxi. Dans certains états, on doit être sache. Pour lutter des petits pièges. Ce n'est pas dans les petits pièges, c'est dans les deux tu vas tomber. Ce n'est pas dans les petits pièges, c'est dans les deux tu vas tomber. Le Seigneur a déjà révélé ça depuis longtemps. Mais si tu pries à moitié disposé, là où tu n'es pas disposé, là où le Seigneur voudrait parler. C'est là-bas la révélation de ta journée. Alléluia. 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 C'est très important. Et donc, habitué à des gens. Alléluia. Alléluia. C'est des patrons musulmans qui sont des distraits. Il vous a dit, veillez sur vous. Il vous a dit, « Veillez sur vous. » Il vous a dit, « Ah, vraiment que Allah te bénisse. » Au moins, tu vois, tu rends compte que c'est Allah qui a commencé. Tu as déjà dit, « Amen. » Il faut révoquer ça. Et puis, il faut revenir cette séance-là. Alléluia. 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 C'est très important. Donc, il n'est pas que l'ordre de l'Église. Le nom de Allah n'est pas ceci. Le nom, oui, ce n'est pas ça. C'est vrai. Mais on est au milieu de ce monde. La vie dit que vous êtes dans le monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Donc, nous, là, nous, on marche pas seulement dans le monde. Donc, on doit savoir ces choses-là. Mais pour savoir comment aussi éviter, voir les conséquences des récents. Sinon, savoir que le nom de Dieu, voilà, c'est un démon, c'est très bien. Alléluia. Oui, très bien. Mais lorsque tu vas raconter un témoin de Jéhovah, si tu ne sais seulement, c'est que tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu vas raconter un témoin de Jéhovah, je vois comment ça tu vas raconter les sourds. Tu vas nous répondre quoi? C'est ça aussi. Alléluia. C'est important. J'étais un jour sur moi à la maison. Et deux mamans sont dans les bancs. Deux mamans bien zélées sont dans les bancs, juste dans le quartier. Ce sont les témoins de Jéhovah. Et j'arrivais à mon portail. Il y avait une seconde de lui qui était à la maison de Jéhovah. J'ai dit, nous sommes, on est venu vous parler de la parriture et tout ça. Et je vous lui ai dit, bon, c'est pas la peine parce que nous on n'est pas de Jéhovah. J'ai voulu leur répondre. Il m'a dit, non, il faut faire ça. Tu dois aussi les parler. Laisse-là, tu parles. J'ai vu, tu les parles. Là, je les ai rentrés. Je suis assis dans ma cuisine là. Et je les ai écoutés pendant près de 5 minutes, 7 minutes. L'autre prend ici. L'autre prend ici. On ne met pas uniquement que les yeux. Il dit, ah ah ah. Pendant que moi aussi, je suis assis là, j'ai commencé à préparer aussi mes passages du but. Et quand elles se sont tués, je lui ai dit, bien, prenez tel passage. Elle l'a lu. Prends tel passage. Elle l'a lu. Je lui ai dit, que le Seigneur Oguenisse, bon arrivée à vous. Et je suis le bien habitant. Elles ne se sont même pas présentées tellement avec les langues. Et tellement avec les langues là, elles ne se sont pas présentées. Donc moi, je me suis présenté. Et elle l'a lu. Nous, on a oublié de te présenter. Elles se sont présentées. Quand j'ai pris les passages du but. Quand j'ai commencé. Elle l'a dit, ah, d'accord, on a oublié que toi, tu es une autre. Bon, c'est comme ça. Elle l'a dit, non, attendez. On n'a pas encore fini. On vient de commencer. Il faut que vous avez parlé. Cependant, moi, je vous ai écoutés. Vous devez aussi m'écouter. Essayez-moi vous dire que Jéhovah là. Ce n'est pas le nom de Dieu. Ça n'a jamais été le nom de Dieu. Quand on est rentré dans les détails, ils ont tous les appellements. C'est que si on ne voit pas quelqu'un à croire et tout ça, il dit, mais c'est vous qui ne croyez pas. C'est vous qui ne croyez pas. Mais chère maman, je vous aime bien que le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur Jésus également vous aime aussi. Il a permis que vous rentrez chez moi ici pour que je vous parle aussi. Et vous avez parlé aux gens des tuis. C'est moi qui devais vous parler. Mais laissez-moi vous dire que si vous mourez dans le témoin de Jéhovah là, vous n'irez pas au ciel. Vous allez rentrer en enfer. D'ailleurs, regardez les bijoux, les trucs bonnes. Donc Jéhovah dit qu'on doit mettre ses sauvages sur nous. Ces deux mamans, Jéhovah, elles sont rentrées dans la bouquet. Elles ont pris. Les sacs se sont sortis de chez moi. Sans colère. Elles ont pâti. J'ai entendu pour elles. Elles ont entendu pour elles. C'est comme ça. Alléluia. C'est ça. Mais j'ai pas rentré. J'ai pas rentré. J'ai pas rentré. Si tu n'as pas de règlement. Les Seigneurs te regardent. Si c'est une âme que tu devais gagner à cause de ton indisposition. Et à cause de ta paresse de retenir les passages bibliques. Et d'avoir le coeur d'évangéliser aussi. Tu vas répondre à ça demain. Alléluia. Amen. Que les Seigneurs te bénissent. Amen. Il y a des gens qui disent comme ça que c'est dans l'évangélisation. Dieu va te voir en train d'évangéliser. Dieu va te voir en train de parler à tes soeurs. Et tu sais quand tu marches comme ça à évangéliser. Dans l'exhortation évangélise. C'est dans ça que Dieu va te regarder lui. Ma fille là. Vraiment. Elle est bien. Elle est bien. C'est là que papa va penser à lui. C'est Christ pour toi. Il y a des gens qui sont ainsi. Il faut faire 40 jours de jeûne. Tu ne vas pas voir ton mari là. Tu ne vas pas le voir. Le Seigneur va te voir l'oeuvre d'abord. Avant que le mari ne vienne. Tu as fait quoi ? Dans le Seigneur. Tu es arrivé ça fait combien de temps ? Et tu as déjà fait quoi ? Pour que toi le Seigneur te donne. Et tout d'un coup il te donne tout comme ça. Déjà connaître la Sainte Doctrine là. C'est déjà un miracle. C'est une bénédiction. Et ça c'est un témoignage. Jamais quelqu'un il ne sait pas. Et je ne me souviens pas bien. Je ne vous j'appuie pas. Mais. Je n'ai pas encore vu. Quelqu'un qui est venu. Vraiment. J'ai béni le Seigneur pour le miracle qu'il m'a fait. De découvrir la Sainte Doctrine. Vraiment ça. La Sainte Doctrine là. J'étais mort. Vraiment c'est un grand miracle pour moi. J'ai béni le Seigneur. Même si il ne m'a pas béni encore en autre chose. Mais vraiment. Il me fait la garde de découvrir son dernier réveil. Et que si je veillais sur la parole de lui. Je vais être sauvé. Vraiment quand je pense à ça. C'est un grand miracle. Et je béni le Seigneur. C'est pourquoi il demande toujours de me donner la force. Pour continuer à évangéliser. Pour gagner des âmes pour le royaume des cieux. Jamais quelqu'un n'a jamais été témoigné. J'ai déjà rendu le bon miracle. Et pourquoi je ne me répande le miracle. Alléluia. Mais le Seigneur. Il m'a fait grâce. Le Seigneur il a béni. Il nous a béni. Oui il nous a béni. Mais souvent tu lui raisons. Les seigneurs n'a pas fait ceci. Il n'a pas encore fait cela. Mais je suis fatigué. Je suis fatigué. Voilà des murmures. Et des recoutements. Et des raisonnements. Quand ils vont te trouver à la maison. Quand ils vont te trouver à la maison. Ils vont venir prendre Allah. Ils vont venir te évangéliser. Ils vont prendre Jeho va venir te évangéliser. Ils vont prendre Paraclet pour te la figuer. Et ils vont prendre Seigneur pour te tromper. Et quand ils vont venir mon séduiteur maintenant. Là c'est Gati. Ils vont te séduire. Tu vas commencer à porter des menus. Ils vont prendre Dja. Ils vont venir te tuer. Il y a le nom de Dja ici. Dja aussi également. C'est pas le nom de Dieu. Ils vont prendre Dja. Ils vont prendre Dja. Dja là vous le connaissez. Ils vont prendre Dja maintenant. Ils vont venir te tuer maintenant. Et si tu n'es pas mort. Ils vont envoyer Holy Ghost. Il y a un dernier nom qui est Holy Ghost. Un autre foi attribué dessus. Donc les anglo-folles. Ceux qui disent qu'ils ont fait l'anglais. Ils disent que c'est un autre nom du Saint-Esprit. Donc pourquoi on va modifier même les choses. Le Saint-Esprit. On sait que Holy là. Ça veut dire Saint-Anglais. Nous on a fait anglais là un peu. Et Goss là. Quand on fait le geste de Goss là. Ça veut dire Fantôme. Donc Holy Ghost ça veut dire Saint-Fantôme. Mais quel est le Saint-Fantôme là qui est invoquée au nom du Saint-Esprit ? Et il y a un soit un... je ne sais pas si un... 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 je ne sais pas. Un Nigerien ou bien un Congolais comme ça. Ce n'est pas si un pasteur. Qui m'invite sur les réseaux sociaux. Et puis il ne m'écrit pas. Et juste j'ai écrit. Je vois qu'il a écrit... Nous calme là. Une petite note sur son messenger. Si ça passe de... Sur sa côté de messenger. Il écrit là-bas. Et... euh... Et... Holy Ghost Fire. J'ai regardé. J'envoyais... Nous calme là. Un petit avatar. Et puis j'ai fait comme ça. Et quand j'envoie ça. Et puis il m'envoie ça. Il me dit même. Qu'est-ce que... Oui... Je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez m'enseigner par là. Il me dit ok. Ça va m'envoie d'abord que les émails qui bénissent. Et Holy Ghost là ça veut dire quoi. Il me dit ça veut dire Saint-Esprit. Il me dit alors... Holy Ghost là comme moi c'est Saint-Esprit. En réalité là. Nous savons très bien que... En Angèle là. L'Esprit là. C'est Spirit. Donc Holy c'est Saint. Holy Spirit là. C'est ça qui est Saint-Esprit. Il me dit que... En ma connaissance c'est un gosse là. C'est un nom de fantôme. Il dit non. On finit pas d'apprendre de faire ça. Il faut encore faire d'autres recherches. Il est allé rentrer dans le dictionnaire. Et puis m'envoyer des détails. Voilà. Où il y a Holy Ghost. Il me dit Saint-Esprit. Où il y a Holy Spirit. Il me dit pourquoi Holy Spirit. Il me dit que... Ma parole dit dans Timothée. Un Timothée. Un Timothée. La Bible dit que... Dans les derniers temps là. Des gens... Ils ne vont pas accepter la Seine Doctrine. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses à travers. Donc quand il essaie de lui expliquer... Il dit non. Mais on finit pas... Il faut encore faire des recherches et tout ça. Il dit monsieur. Moi j'ai fait un peu l'anglais. Je suis un littéraire. J'ai fait un peu l'anglais. Un Holy Ghost là. C'est pas le nom du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a jamais enseigné ça. Il a raisonné. Il a envoyé des textes même. Des textes même. Des passages bibliques. Il a regardé. Il n'a plus répondu. Faisons beaucoup attention. Donc tout ce que nous lisons. C'est pas... Une mode dans l'Eglise. Alléluia. Mais c'est une vie. Gloire à Jésus. Amen. Josué 23 le verset 7. Exode 23 le verset 13. Esaïe 6 le verset 3. Apocalypse 4 le verset 8. La prière aux anges. Alléluia. Amen. Apocalypse 19 le verset 10. Apocalypse 22 le verset 9. Donc nous ne prions pas un ange. Alléluia. Vous êtes ici. Quand on la prière aux anges là. C'est pas biblique. Gloire à Jésus. Amen. Nous ne prions pas un ange. Nous prions le Seigneur. Nous prions un Dieu vivant. Et que dans nos combats. On ne doit pas invoquer des anges. J'ai fait appel. Aux anges. Ou bien. J'ai fait appel. Aux anges. Ou bien. J'ai fait appel. Aux anges. C'est l'ange d'un ange quelconque. Alléluia. Et quand la Bible dit aussi. Dans Somme 34 le verset 8. L'ange. Nous quand même là. L'ange de l'éternel. Campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Cela ne veut pas dire que nous. Nous adorons un ange. Puisqu'on sait que ce n'est pas un ange qu'on adore. Quand l'ange de l'éternel. Campe autour de ceux qui le craignent. Donc ceux qui craignent ces anges là. Ces anges là. Ces anges là. Ils campent autour de ceux. L'ange de l'éternel ici. N'est pas un ange simple. C'est le Seigneur lui-même. Parce que nous ne craignons pas. Nous ne craignons pas des anges. Alléluia. Ou nous ne craignons pas un ange. Mais le principal que nous craignons. C'est le Seigneur Jésus. Donc l'ange de l'éternel dans. Somme 34 le verset 8. N'est personne d'autre que le Seigneur Jésus lui-même. Et dans nos combats. On n'invoque pas le nom de eux. Ou le nom des anges. Ou je dirais des anges. Alléluia. Amen. On n'invoque le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Le rétat dans l'église. Ne capitule pas de ça. Mais je ne me suis jamais la raccule sur moi. Alléluia. Amen. Le rétat dans l'église. On a appris par les satanistes. Et même si ce n'est pas par les satanistes. Pour tout ce qu'on laisse plus de Dieu. Il ne trouve pas normal d'être en état occulte. Parce que quand on le prouve. Il y a un peu. Quand on partait à l'église. On n'aimait pas être en état. Quand on était au primaire. On avait peur d'arriver en état. À cause du coup de chicote sur les fesses. Et quand on allait au secondaire. On n'aimait pas le état. Pour ne pas que ton nom soit mentionné. Et peut-être absent. Et que les heures d'absence. Ca sera juste finalisé. Au calcul de points. S'il y a de l'ordre. Ou il y a des conditions comme ça. Dans la société des hommes. Dans. Comme on appelle ça. Dans les entreprises humaines. Imaginons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. J'avais dit quelque chose aussi à quelqu'un. Ne regarde pas le état de ta soeur. Ou le comportement de ton frère. Pour aussi te comporter dans la prison des gens. Et si même si nous les hommes de Dieu. Nous ne venez pas à l'heure. Ca c'est pas ton problème. Ca nous engage entre nous et Dieu. Et comme l'homme de Dieu peut-être ne vient pas à l'heure. Toi tu peux venir à l'heure que tu veux. Et puis. Quand l'homme de Dieu va parler de l'heure. Et dans ton coeur. Tu vas mérimer. Tu vas régler. Tu vas régler. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Mais lui il me paraît qu'il vient à l'heure. La Bible dit que le salut est personnel. Le salut est personnel. Quelqu'un peut t'enseigner la vérité. Et toi par tes efforts tu vas rentrer au ciel. Et lui tu vas rester à la porte du ciel. C'est possible. Voir à Jésus. Amen. C'est pas le langage. Fais ce que j'ai dit. Ne fais pas ce que j'ai fait. Que je vais employer. Mais lorsque quelqu'un. Même quand quelqu'un te conduit. De ton temps d'aveuglement. Jusqu'à ce que tu vois un peu. Un peu maintenant. Et qu'il est en train de marcher avec toi. Lui-même qui te conduit. Laissez que tu vois un peu. Et toi-même tu es conscient que tu vois un peu. Et si ça va passer avec toi. Quelque part où il y a de l'eau. Si il passe dans l'eau. Tu vas te suivre dans l'eau. Là-là je lâche ta main et puis je passe à côté. Parce que là-là je vois un peu. N'est-ce pas ? Amen. Alors mais si tu veux te prouver toujours aveugle. Quand il marche dans l'eau. Poutou. Poutou. C'est une autre ligne. Lui-même il commence à décoller. C'est une autre ligne bizarre. C'est une autre ligne qui dit vraiment. Tu ne veux pas manifester de comportement d'incrédulité. Et que tu veux manifester l'amour de Dieu. C'est ton tour de l'aider. C'est ton tour d'intercéder pour lui. Et non être la première calomniatrice. Le premier calomniateur. Ah mais lui c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ceci. Alléluia. Amen. Regarde à toi-même. Dans les heures où je dirais le retard dans la présence d'Egypte. Il y a des gens qui viennent en retard parce que peut-être l'homme de Dieu ne vient pas à l'heure. Il y a des gens qui se permettent peut-être de ne pas venir au cul du soir parce que l'homme de Dieu ne vient pas au cul du soir peut-être. Il y a des gens. Leur foi-là fonctionne selon une personne qui est son exemple dans l'église. Ou qui est son modèle dans l'église. Quand cette personne est là tu es inspiré. Quand la personne n'est pas là tu es désinspiré. Sortons de nous d'être le comportement de l'église de la voyage. Il y a des gens qui vont tout faire. Que ça ne soit pas ton cas. Alléluia. Il y a des gens qui vont tout faire pour le rétrograder à cause de quelqu'un. Comme cette personne on a vu son témoignage. Qui ? Il me met Dieu. En tout cas il était dans le truc Dieu l'a enlevé. Il est retenu encore. Et du coup. En entendant la rétrogradation du frère. Il s'assoit et il commence à réfléchir. Mais est-ce que c'est que la scène d'autrin est ? Est-ce que c'est vrai ? Donc comme un frère a rétrogradé. C'est que la scène d'autrin est regardé. Le seul frère est sorti de l'église. Si tu ne fais pas attention. Et que tu regardes la rétrogradation de quelqu'un qui t'a découragé. Et pour vivre comme tu veux. Et tu vas le tenir dans le monde. Du monde tu seras tel que tu risques. Si tu ne fais pas attention là tu risques de mourir là-bas. Pendant que toi tu es mort tu es allé en enfer. Et puis lui il revient encore. Il vient se reconvertir. Il vient se repentir. Et puis il continue. Donc je lui dis à quelqu'un. Ici il en a dit que les heures prières. Les dimanche c'est à 9. Alléluia. A 9. Et les mardi soir c'est à partir de 19h15. Gloire à Jésus. Il faudrait que tu sois à l'heure. Pour adorer Jésus. C'est pas pour rendre hommage à Moïse que je suis. Non. C'est pour adorer Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Et les téléphones portables pendant le culte. Alléluia. Et quand est-ce que nous venons dans le culte. Et surtout les nouvelles personnes jeunes aussi. Vous devez les interpellés pour mettre le téléphone silencieux. Ou bien ils tiennent carrément. Alléluia. Amen. Voilà. Très souvent. Quand le diable nous distrait c'est beaucoup par le téléphone. C'est pourquoi ils nous ont envoyé ces appareils là pour nous distrait. Gloire à Jésus. Amen. Et vous allez voir qu'aujourd'hui il est facile de faire une heure de temps au téléphone. En communication. Et sur les réseaux sociaux. Et en temps de faire des recherches. Il est difficile de faire 15 minutes sur notre bible. Difficile de faire 15 minutes sur la bible. Même les 15 minutes sur la bible. Il ne veut pas voir également des chaussures au talon. Des chaussures en peau de reptile. En peau de serpent. Panthère. Léopard. Tigre. Ou avec des signes kabbalistiques. ou sataniques. Des marques comme Nike. Adidas. Puma. Dans la présence de Dieu. Des marques telles que Lacos également. Lacos. Channel. Ernest. Cambé. Roxy. Odlo. DG. Goussi. Cross. Etc. Alléluia. Conformez-vous à tout ce que les hommes de Dieu vous demanderont de faire avec une entière disposition. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas voir des bien-aimés manger du shingong dans l'église de Dieu pendant les heures de culte. Et jeter les ordus dans tous les sens. Tenez la maison du Seigneur propre. Il y a des poubelles. Alléluia. Amen. Dans les évaluations, nous nous très souvent envoyer des choses qu'on met de chez nous dans tout ça. Alléluia. Amen. Et, à part les vases que le Seigneur Jésus a choisi pour parler à son église officiellement, nous ne voulons pas voir de prophéties venant de l'extérieur. Nous ne voulons pas de prophéties dont le vase n'est pas passé par les différentes étapes de la Sainte Doctrine, qui sont les cinq premiers enseignements basés sur la Sainte Doctrine. Le jeûne suivi de la répentance, la délivrance, le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau au nom de Jésus et l'assurance du Saint-Esprit sur l'authenticité de vos prophéties. Tout ça, vous le savez comme vous le dites. Alors, s'il y a une nouvelle âme qui vient, une nouvelle serendure qui vient, si c'est une maman prophétesse peut-être de l'église qui vient, si c'est une soeur qui prophétise là-bas et tout ça, peut-être que vous l'avez déjà dit qu'elle est une prophétesse, elle a des dons et tout ça. Alléluia. Amen. Vous ne devez pas vous laisser intimider par ça. Et j'ai dit comme ça que même si nous, les hommes de Dieu n'étaient pas encore là, et que le but commençait, et qu'une nouvelle personne étant là, commence à faire les rippa-papa, les rippopopo, et puis commence à donner une prophétie, peu importe l'interprétation qu'il était, son palais, son palais, approchez-vous doucement d'elle. Il ne faut pas l'humilier. Vous voulez parler doucement, le Répho dit, c'est pas du Dieu, que nous sommes réunis ici, mais on ne fait pas ça ici. Vous la freinz, automatiquement, ça c'est pas, non, car avant la finir, on va l'interprétation, la prophétie, la Jada, ça a été. Voilà Jésus, dit qu'il est venu des églises de la boite et vient d'arriver au milieu de nous et il n'a pas encore passé par les 5 étapes de... voilà, de.. les 5 étapes de base de la 5e n'a pas quelque soit son don là, particulièrement le don de prophétie, n'a pas à manifester cela, alléluia, parce qu'on ne sait pas ce qu'est l'esprit qui parle en elle, la gloire à Jésus. Donc ne regardez pas ça et vous allez vous regarder, vous allez commencer à sourire et vous allez la filmer et vous allez regarder la vidéo pour attendre l'homme de Dieu, vous allez regarder. Alléluia. Alléluia. Ok. Le Seigneur Jésus ne fait pas de groupe ethnique, ni de groupe régionaliste, de groupe de race, ou de couleur dans l'assemblée des saints. Nous sommes tous unis d'un seul et même esprit. Alléluia. Voilà. Comme vous avez expliqué ça, des groupes d'ethynique, voilà, il y a trois seins bablés ici, donc si on finit depuis, vous suivez-vous, vous commencez à parler en bablés, ou vous asseyez à vous poser en bablés jusqu'à vous vous suivez au pâté au magique 4, 5, 5 en bablés, vous partez au magique en bablés, et vous faites des trucs en bablés, et bon, si moi je suis le seul, le seul moci ici, donc quand je me donne maintenant, bon, il n'y en a pas de second ici, bon là, je suis un peu coincé, donc du coup, chacun est assis, les bablés sont en bas, les moci sont ici, les doulas sont ici, et ça fait « tchepet 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 » On voit des choses comme ça qui envoient très souvent des calomniers dans l'église. Vous savez, quand on était dans les villes de là-bas là, ça c'était une particularité, une spécialité. quand on veut gorgir, on veut gorgir sa soeur qui nous a blessés, on met ça en éthinique quand on fait la bonne partie, on termine ça en français et quand on la voit, on dit, hé là, comment ça va, c'est ça lui, on l'a déjà gorgé elle est déjà morte, on l'a déjà gorgé Alléluia, Alléluia dans le sang et je ne vais pas voir des groupes comme ça des assemblées, des rassemblements, des groupes de race donc bon, il a dit quoi ? des groupes ethniques voilà des groupes de journalistes des groupes de journalistes et tout ça donc, un groupe, deux ou trois personnes parmi une personne qui était en bâtiment de la révolution et puis, vous vous connaissez, vous voulez vous rencontrer dans la scène d'autrui et puis vous êtes dans le même d'arroi et vous venez vous plier ensemble ici ah, hé là, c'est comme moi, hé, à l'autre, hé, moi je suis le traïsio et donc, maintenant, vous qui êtes dans la scène, dans le bâtiment de la révolution vous allez commencer à faire vos causeries, vos anciennes causeries de bâtiment de la révolution et, deux autres personnes, trois autres personnes qui étaient dans l'Assemblée de Jésus et ils sont ensemble quand on veut les groupes, ils sont ensemble même, ils dansent ensemble ils méditent ensemble ils font tout ensemble ils sourient ensemble le sommet de Jésus ne va pas voir ça dans son église quand on est arrivé dans la scène d'autrui elle va véritablement de l'inténat nous devons le saisie les appels sur les rapports de moyens de oui elle ne sait pas parce que c'est dans la même église et le haut dans où vous voulez venir nous nous avons un nouveau revenu nous nous contaminé à votre esprit de votre ancienne église ici nous quand on arrive ici on change d'attitude carrément tu fais comme les autres surtout si c'est basé sur la bible c'est cela donc des groupes de races et des groupes de couleurs il n'y a pas ça jacques 2 le verset 9 10 et 6 mais si vous faites acception de personnes vous commettez un péché vous êtes condamné par la loi comme des températures pour même deux séquences car devant dieu il n'y a point d'acception de personnes actes 10,34 alors pierre ouvrant la bouche en vérité je reconnais que dieu ne fait acception de personne jésus est le dieu de toute chair de toute âme et de toutes les langues nous tenons à signifier que toute personne animée d'un esprit de calomnie de médisance de manipulation de division sera exposé devant toute l'église après que cela serve d'abattissement et de jurisprudence à toute autre personne qui voudrait s'aventurer sur ce terrain afin que l'homme à la pilote noire qui est le diable soit humilié dans l'église des saints si vous avez des tatouages sur certaines parties de votre corps couvrez les l'esprit de séduire et qui n'a pas encore vraiment des vêtements suffisants pour être bien vêtus mais qui a eu un tatouage qui a des tatouages qui a un tatouage ou des tatouages de pas montre lui vétérant par an lémitique chapitre 28 le 7,18 à l'éliminé montré lui ça et dit que les tatouages maintenant il ya des tatouages qui sont passés et à des tatouages qui sont bien accrées et ça ne s'efface et ça ne se passe pas n'importe comment alléluia les bouleurs il qu'ils viennent qui m'ont à cacher cette partie des tatouages elle est à moi on les faisait pour qu'on plaire pour séduire voilà c'était le mot et personne ne faisait pas un tatouage de la fiche voire très souvent les femmes mais ça c'est la patine ici qu'elle n'est pas là je ne suis pas là qu'il est bien d'autres il a puissent quand c'est celui-là puis c'est une vote pour t'attendre à tout parce qu'elle va pour des petites accoutes tu vas voir alléluia c'est ça donc c'est voir voici un peu et après présentez vous devant parce que le seigneur de nous il dit présentez vous devant le seigneur jésus avec simplicité avec pudeur et modestie présentez vous devant le seigneur jésus avec crainte et tremblement présentez vous devant le seigneur jésus avec simplicité ne soyez pas hypocrite ne soyez pas irrésolue nous ne voulons pas voir des personnes sortir lors de la prière du combat dormi ou dormi voilà dans la présence de dieu pendant la prédication les rires mais ce d'être les jouets ils doivent aller peut-être qu'il y a des enfants non là-bas là on va prier alléluia tout le monde va prier donc lorsqu'il y a la prière très souvent on peut pas avoir les yeux partout je mets ici pour le moins on est encore d'un petit coin ici resté alléluia c'est vrai mais malgré quoi très souvent pendant qu'on entend les dirigeants en train de donner une exotation quelqu'un peut sortir on ne peut pas payer mais vous autres là où les mamans qui est là voilà vous devez ici une certaine sortie où elle va pendant la prière elle va vous et c'est pourquoi et puis elle n'a pas fait ça avant que la prière commence donc il y a des distractions comme ça très souvent gloire à jésus mais voir et surtout quand il y a des nouvelles personnes parmi nous et qu'on entend le plein puissant moment de prière veiller à ce que des gens ne savent pas n'importe quoi alléluia mais l'ennemi peut venir te se lever pendant sa paix d'une personne après une nouvelle personne qui est associée non l'ancienne personne qui peut avoir une indigestion ou bien un malaise et c'est la partie du moment là tu vas partir dans les toilettes mais il ne voudrait pas que ce soit une habituée parce que si pendant la prière du combat il ya des sorties il ya des rentrées l'ancien qui sont pas et à couvert du sang de jésus qui sont pas et à couvert par le flux d'esprit tu arrivais que tu puisses recevoir des flèches à ta sortie alléluia et j'ai une nouvelle personne qui sort qui rentre on sait pas c'est qu'elle est en train de préparer parce que ça c'est l'attitude très souvent des personnes qui sont des personnes qui sont pas tout ça qu'ils sont pas trop clés au milieu alléluia et donc pendant la prière à la prière vu s'appuyer tout ça et il dit fléchit quelqu'un qui veut fléchir les dirigeants qui attendent les dirigeants de la paix de commandement ça va donc il faut l'autre de l'or pour bien s'apprêter et pour réfléchir donc il ya tout ça donc veillons sur ces différents points dans l'église alléluia c'était sans l'ordre du seigneur dans l'église est-ce que tu peux acclamer le seigneur le seigneur te bénisse à fondament et après quoi une invitation dans cette position nous avons passé un petit petit moment encore une rose et puis nous allons passer à un petit moment à l'église voilà jésus donc ils considèrent que c'est une chose que vous avez fait entrer donc comme les femmes étaient beaucoup nous on avait du mal à essayer de le voir un peu ou un peu est-ce qu'on fait encore louer un peu le seigneur les serviteurs de Dieu ils n'ont pas encore d'un seul donc ils considèrent que les serviteurs de Dieu ils le considèrent que vous êtes en train de me faire entrer donc comme les femmes étaient beaucoup nous on avait du mal à essayer de le voir un peu ou un peu et où il y a les serviteurs de Dieu qui sont et les nouvelles personnes qui sont voies à Jésus voilà c'est ce que vous vendeur du seigneur voies à Jésus mais qu'elles sont venues trouver vraiment le sel était trop coincé et donc il n'y avait pas d'espace voies à Jésus Amen Faites nous sentir encore la présence de Dieu par des chants ce matin en tant que le seigneur siedle encore au milieu de ses enfants Alléluia Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 Jésus, immutilement, ce matin, je viens de vie, après que tu me pardonnes, après que tu me pardonnes, après que tu me pardonnes, car j'ai péché, je me suis fier, je salue et j'ai dit, oh, j'ai dit, je répète ta parole, je n'ai pas fait ton rêve, là où je vais te présenter, là où je vais te parler, là où je vais te dire, pas regret, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, où je me suis attaché aux gens du monde, où je me suis attaché aux gens du monde, je me suis attaché à l'argent, je me suis attaché ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Alors, la Bible dit que les désirs charnels sont opposants aux désirs de l'esprit. Et ils sont opposés entre eux. Et ce qui fait le combat dans notre chair, c'est notre chair, c'est notre cœur. Si aujourd'hui le Seigneur descendait, si aujourd'hui pendant que nous nous adorons, pendant que nous sommes au moment d'adoration, si le Seigneur nous supprimait, dans quel état te trouvera-t-il? Dans quel état? Au lieu des hommes, tu as pu la vérité et en esprit. Est-ce que le Seigneur te justifie? Quand il a dit que les vrais adorateurs, dans cet effet de temps, l'adorons en esprit et en vérité. Frère, Seule, tu ne vivras à peu près à qui que ce soit. Tu ne vivras pas à peu près à l'homme de Dieu, ni à l'asservant de Dieu, ni à ta famille, ni à un frère quelconque. Tu vivras pour la gloire de Dieu, intérieurement et extérieurement. D'ailleurs, ton extérieur doit provenir de ton intérieur. Est-ce que tu es encore dans l'hypocrisie? Est-ce que tu es encore dans une vie de duplicité? Est-ce que tu es encore dans une vie de cache-cache? Message que la Bible dit, dans Deuteronome 29, le verset 29, que les choses cachées là, c'est Dieu qui les garde. C'est entre les mains de Dieu qu'on les retrouve. Et c'est seulement ce qui permet qu'on voit qui est révélé à nous et à nos enfants. C'est pourquoi tu as levé la voix. Tu as dit au Seigneur, je suis en train de tomber. Tu as dit au Seigneur, regarde, voici où je suis tombé. J'étais pris de me réveiller, j'étais pris de me réquinquer, j'étais pris de me répositionner, j'étais pris de me réfortifier, j'étais pris de me réquinquer, de me rélever. Et là, tu as perdu le temps. Nous avons perdu le temps dans les choses inutiles. On a perdu de l'énergie, de la vigueur dans les choses inutiles. Voici que le temps est arrivé. Où on doit donner toute la vigueur, tout le temps, tout cela. On doit donner toute l'adoration au Seigneur. Mais tes forces sont incomplées. Parce que tu as perdu beaucoup de temps dans la vanité. Le temps qui te reste à vivre, que fais-tu avec ? Que vas-tu faire avec ? Si ce n'est pas d'honorer l'éternel, la fin que tu tournes grâce à ses yeux, lève la croix et dis au Seigneur, voici la faiblesse qui me tracasse. Voici la colère, elle veut être un blocage pour moi. Aide-moi à couper le membre qui est du scandale pour moi, qui m'empêche de suivre ta parole et d'être prompte à tes yeux afin d'être prête pour ton avènement. Aide-moi à couper ce membre. Aide-moi à lever ce péché dans mes mains. Lève la voix. Que chacun parle pour se justifier. Selon le livre des Aïfs, chapitre 1, verset 18. Lève la voix et pleine. Lève la voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Regarde tout ce temps que tu as perdu. Regarde tout ce temps que tu as perdu dans la distraction. Regarde tout ce temps que tu as perdu dans la distraction. Parle de lui. Souviens-toi de là où tu es enlevé. Et aujourd'hui, tu es en train de te distraire. Aujourd'hui, tu te bats avec qui ? Demande-lui de te distraire. Demande-lui de te distraire. Dis-moi, Seigneur, je perds mes forces. J'ai bien commencé, je suis en train de malterminer. J'ai bien commencé, mes forces sont en train de me quitter. L'homme ne peut pas m'aider. Puis, frère, un homme ne pourra pas te aider dans cette marche. un homme ne pourra pas t'aider dans cette marche. Non. Dis au Seigneur ce qui te fatigue, n'aie pas honte. Nul n'est juste que toi ici. Seul le connaître est juste. Lui te connaît mieux que toi-même. Deux fois, les choses du monde veulent te rattraper. Deux fois, les anciennes phrases se dessinent à mesure et tu as envie de le soumettre. dis-nous quelque chose les envies des matériels, les compagnies de gauche et de droite, l'administration par nos téléphones, par nos pagina, par les paroles, simplement qu'on te dit que tu as besoin de te payer automatiquement pour pouvoir régler ta vie. La vie est l'éducation. comme nous voulons à l'évêque. L'évêque, c'est la parole. Jésus crie, ta paix et l'aide. Je me suis retrouvé de Dieu. Au revoir. Nous voulons te demander pardon. La paix et l'aide. Viens me reçoit. Viens te l'aide. Au revoir. Au revoir. Je vous fasse grâce à toi. Grâce à toi le vrai chemin. Grâce à toi qui est l'animé. Problé fait toutes choses. Le Seigneur a mis de ton emploi, le Seigneur a mis de ta main en toi, il n'est pas le temps de travailler, il n'est pas le moment de jeûne, pas la prière, pas la méditation, pas la consécration en l'œuvre, le Seigneur a mis de la responsabilité, il n'est pas le temps de travailler avec le Seigneur a mis de ton emploi, il n'est pas le temps d'être avec le mal. Et moi je me suis attaché Oh j'ai pris ce temps Oui je suis sincère Barbe Seigneur Ne veux plus pas Barbe Monsieur le mouvement Dieu Seigneur malgré que tu m'as fait découvrir Oui tu m'as envoyé dans ta bergerie Mais malgré cela j'ai encore Les regards en Égypte Mes pensées sont encore en Égypte souvent Un peu de distraction Un peu de mise à part Un peu de mise à l'écart Pour chercher ce qui me prête Automatiquement je me retrouve dans mon marché Et je suis remue que de m'améliorer Pour être pur à tes yeux Pour m'approcher de ton drone Pour être dignité de toi Pour le reste de ma vie Pour être dignité de toi C'est là encore J'ai pris la difficulté Le dérégaliste des éviteurs Le dérégaliste des éviteursise Le dérégaliste des éviteurs Dans mon ségré Je fais la duplicité Au dérévat Je fais la duplicité Dans mon entourage La duplicité la vanité est encore dans mes mains j'ai fait de l'âge physiquement mais sur le plan spirituel je suis encore comme un bébé spirituel dis au Seigneur ce que tu es dis au Seigneur ce qui ne va pas dis-nous de gagner la Bible est dans son dans le verset 2 il est heureux celui à qui la transgression est remise la Bible est dans son le verset 1er il est heureux tout le temps qui crée l'éternel et qui marche dans sa voie pardonne-moi car c'est pas assez chaud il est dans Jérémie 29 il est facile les projets que je promets sur vous les projets de bonheur et non de malheur c'est pas une malédiction pour toi de te consacrer à l'éternel de vivre une vie de chasse de vie bien au contraire c'est une bénédiction pour toi plusieurs sont en train de se répandir à l'enfer à ne plus finir plusieurs les personnes ont porté sur leur connaissance qui ont porté sur leur intelligence sur leur force ou sur leur forme intelligence la poire sagesse la Bible dit en Prophème 3er confie-toi en l'éternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ta sagesse il est dit au BG7 des hommes de Prophème 3er que ne te croient pas ça dans tes propres yeux quand l'éternel de tout le temps tu m'as dis au Seigneur des fois tu as été engueilleux dis au Seigneur des fois tu as été arrogant des fois tu as vu que tu connaissais des choses dis au Seigneur de continuer ton brissement dis au Seigneur de continuer à te briser de continuer à te briser de te donner de te passer dis au Seigneur d'enlever la robe en moi d'enlever les friances du comportement familial sur toi ou des comportements familial sur toi des attitudes familiales sur toi que la colère familiale ne soit pas d'empadage ne soit plus d'empadage l'incrédulité familiale ne puisse pas être d'empadage pour toujours quelque part là où tu sais que la vérité n'est pas en moi dis au Seigneur tu as fait le cranson et je reconnais que je vais mais il y a encore telle chose qui m'est fatiguée encore et je le confesse ici publiquement afin que tu puisses encore m'aider là Dieu Seigneur de t'aider Dieu Seigneur j'ai des problèmes avec la colère j'ai des problèmes avec la rancune j'ai des problèmes avec la chalotie j'ai encore des problèmes Seigneur avec la publicité j'ai encore des problèmes avec les images des vidéos païennes les chansons païennes deux fois dans les fêtes danser dis à la vie je ne sais pas Dieu Seigneur lâchez un peu de mes membres je ne t'en occupe pas lâchez un peu de mes membres je n'ai rien fait de se déconner je n'ai rien fait de se déconner je ne suis pas de se déconner je n'ai pas pu la conseil je ne sais pas de se déconner je ne sais pas de se déconner Et désormais, nous sommes des enfants de lumière, nous étions ténèbres autrefois. Et désormais, maintenant, à partir de maintenant que nous avons connu, véritablement, nous sommes devenus sincères. Et donc, nous sommes des enfants de lumière, nous devons avoir un comportement de lumière. Dis au Seigneur, j'ai deux fois un comportement ténèbreux. Donne-moi de flanchir mes attitudes. Dis au Seigneur de briser encore ton cœur de pierre. Tu ne veux pas totalement se soumettre à sa loi. Tu ne veux pas totalement se soumettre à sa commandement, à ses préceptes. Tu ne veux pas totalement se soumettre à sa commandement, à ses préceptes. Tu ne veux pas aller encore. Donne-moi qu'il ne se ruisse. 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 Je vous renonce. C'est parti. Tu es ici parmi nous. Le Seigneur me dit de te dire, donne-lui totalement ton cœur. Donne-lui toute ta vie. Que tous les compartiments de ton cœur lui appartiennent afin qu'il règne véritablement en toi. Tu es là. Le Seigneur te dit, arrête de te concentrer sur ton avenir. Arrête de te concentrer. Car la concentration ne te fait pas voir ton avenir, mais c'est l'obéissance à ton créateur. L'obéissance au donateur de vie, aux propriétés de souffle que tu as. C'est à cela, c'est à son obéissance que tu vois l'amour. Parce qu'il est heureux. L'homme qui crée l'éternel. Tout homme qui crée l'éternel. Il est dit quelque part dans le livre de Ephésiens. Que l'enfant tu honore ses parents. Si à nous la promesse est faite de durer longtemps sur la terre, de vivre longtemps sur la terre et d'être heureux. Or nous sommes des enfants de l'éternel. Quiconque obéit, quiconque fait la fierté de papa Jésus, aura la vie. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles également demeurent en vous. C'est alors que vous pouvez avoir ce que vous demanderez. Je veux dire à quelqu'un, poussez par l'esprit de Dieu. Confie-toi totalement au Seigneur. Deux fois, tu comptes sur des personnes. Deux fois, tu comptes sur des grands. La Bible dit dans Jérémie 17, le verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et qui prend la chair pour appuyer. Mais il est dit au verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en éternel. Et dont l'éternel est l'espérance. Somme 146, le verset 3 dit. Ne vous confiez pas aux grands. Qui les peuvent sauver. Qui meurent et puis après leur décès disparaissent. On parle d'eux dans l'histoire. Ils n'existent plus. On les oublie d'ailleurs. Il est dit au verset 5. De sauver sa grâce. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Le Seigneur me dit de te dire. Donne-lui totalement ton coeur. Donne-lui totalement ton coeur. Pour toi qui appris la divinité. Pour toi qui fais quelque chose. Tu fais quelque chose déjà. Tu te rapporte quelque chose. Ce n'est pas la grâce de Dieu que tu enluis. Ce n'est pas la grâce de Dieu que tu arrives à avaquer à ses préoccupations. Ne privilège pas ses occupations que l'oeuvre de Dieu. Ne privilège pas ses occupations que la volonté de ton Préateur. Regarde, tu te souviens, tu as prévu déjà beaucoup de temps. Dans la désobéissance. Le peur de temps qui te reste. Pour l'obéir, tu ne sais même pas ce qu'on met le temps qui te reste. Si tu ne te focalises pas sur la volonté de ton Préateur. Et si la mort te supprenait parce qu'elle n'aventira personne. Quelqu'un pouvait dire comme ça. Que la mort est imponie, elle ne respecte personne. Et c'est ainsi. La mort ne deviendra pas t'informer pour lui servante de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. Je viens à t'apporter bien d'orange ta vie. Non. Elle te frappera. Quand elle aura l'autre. L'un vient et elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Je recommande ton cœur véritablement au Seigneur. Dis au Seigneur, je refuse de faire le contraire de ce que tu me diras. Je refuse de faire le contraire de ta volonté. Je refuse de me focaliser sur mon sort. Sur mes grilles. Je refuse de me baser sur la situation que je traverse. Je refuse, oui, de me baser sur mes épreuves. Plus j'ai été prouvés avant moi. Plus j'ai été persécutés avant moi. Plus j'ai été reprochés avant moi. Pour d'autres même, tu leur as ôté la vie la fois derrière. Aujourd'hui, on est dans le temps de la grâce. Donne-moi de supporter tes reproches. Donne-moi de comprendre tes voix. Donne-moi de supporter tes châtiments. Donne-moi de comprendre tes réprimants. Donne-moi de comprendre tes voix. à faire que je marche honnêtement. La Bible dit dans Somme 34, le verset 10. Craignez l'éternel, vous êtes saints. Craignez le manque à ceux qui le craignent. Et la Bible dit également dans le verset, dans le verset 14. L'amitié de l'éternel, c'est pas vers n'importe qui. L'amitié de l'éternel, c'est plus seulement ceux qui le craignent. Et du fait qu'ils le craignent, il y a une intimité qui a été créée entre eux et le Seigneur. La Bible dit que son intimité leur donne instruction. Dis au Seigneur, renouvelle mon intimité avec toi. Quelqu'un a besoin de cette prière ? Dis au Seigneur, renouvelle mon intimité avec toi. Parce que je me sens beaucoup de fois distingue. Je perds plus de temps dans la distingue et peu de temps dans ta présence. Lève l'envoie et parle à Dieu. Que quelqu'un prie. Que quelqu'un parle au Seigneur. Dis-lui quelque chose. Dieu l'aimé, c'est le moment. Il y a eu un temps pour la foi. Il faut que tu as touché le Seigneur par ses bras, les autres. Voici le temps de la loi. Voici le temps. Jésus, je ne sais pas ce que je m'entends. Père, il y a des choses avec moi. Que ce que tu dis vienne de ton cœur. Que ton cœur parle au Seigneur. Je te subis, Père, là où je manque de force. Ô roi, le roi, viens me soutenir. Je veux m'attacher corps à m'inspirer à toi. Je veux m'attacher corps à m'inspirer à toi. Avec Père, il y a eu, ô roi, le roi. Tout ce que je fais, c'est le moment à toi. Père, il y a eu, viens encore mon droit. Il y a eu, Père, là où mon cœur était attaché aux choses du monde. Là où j'étais encore distrait, Père, par plusieurs choses. Jésus-Christ, prends pitié de moi, Père. Je veux apprendre ma vie. Je viens à toi. Voici mon cœur, Jésus. Prends mon cœur. Prends mon temps. Prends ma vie entière. Il te lève, Dieu. Prends ma vie entière, ô Jésus. Prends ma vie entière. Père, il te lève. Oui. Je veux encore renouer cette étude. Viens avec toi, ô Père, il te lève. Je crie à toi. Prends ma vie entière, ô Jésus. Je crie à toi, ô Jésus-Christ. Tu as deux semaines de consécration. Deux semaines de retour à tes vomi. Un mois de consécration. Deux mois de retour à tes vomi. Dis au Seigneur. D'aider, moi, quelque part, j'ai essayé de suivre avec ma propre force. Je veux faire les sujets désormais avec mon esprit. Je veux m'attacher à toi, ô Jésus. Après moi, marcher selon ton esprit. Énonce-moi moi. D'aider de te suivre, ô Jésus-Christ. Énonce-moi moi. D'aider de te suivre, ô Jésus-Christ. Énonce-moi moi. D'aider de te suivre, ô Jésus-Christ. Énonce-moi moi. Je ne veux plus faire les choses selon ma force. Père, car je ne peux pas. Tout seul, ben, je suis perdu. Sans toi, Jésus-Christ, ça ne peux rien. Je veux marcher selon moi. Je veux être conduit par toi, Je veux être conduit par toi, Je veux être conduit par toi, Je ne veux plus marcher selon ma propre force, Jésus. Je veux être conduit par ton esprit, ô Père. Énonce-moi. D'aider de te suivre, tsé Также à前 depocrate. D'aider de te suivre, ô Jésus-Christ. ÉВот-��e la terre, car je ne te réserve par savante-là. Je ne veux rien. Prends pitié de moi, Père. Viens me montrer ce cheval à la paix. Oh, Jésus, je veux être conduit par toi. Je ne veux pas être conduit par la chair. Je ne veux pas être conduit par la chair. Mais depuis les églises de la voile, nous avons marché selon la chair. Refuse de continuer à marcher selon la chair dans la scène d'orpris. Dis, Seigneur, je veux enfin marcher selon ton esprit. Afin de savoir répondre aux moqueries de mes persecutives. Je veux être conduit par moi. Je veux être conduit par moi. Pein d'un caractère de moi. Parce que ce que nous faisons en train de faire, c'est le bonheur de la chair. Mes frères, c'est la question. Mes frères, c'est la question. Pein de vous faire par moi. Le mariage, je sais pas la question. Pein de vous faire par moi. Pein de vous faire par moi. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Même pour des indifférences que tu as eues. Oui, pour des comportements d'indifférences. Tu as souvent attristé ta soeur, tu as toujours attristé ton frère. A ta manière de faire les choses. Ne t'assois pas à ce que le Seigneur vient te donner le comportement. Avant que tu te lèves pour aller le faire. Ce n'est pas quand tu as insulté que tu as péché. Vous qui vivez ensemble, vous les soeurs qui vivez ensemble, des fois, d'autres ont eu des comportements d'indifférences. Ou des fois, et même si tu n'es pas content parce que ta soeur et que tu l'appelles et tu l'appelles, pas qu'on lui dise ça aussi. Voilà, pas t'excuser. Les moindres détails, ce sont des choses comme ça que nous prenons sur le rapport du ciel. On sera bien vertus, mais il y a une petite tâche d'âme, d'abord. Et un démon a venu pour dire, il y a une tâche d'âme. Et là, 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 ça, c'est ta rancune. Tu as vu, non ? Tu as tout laissé, la rancune, là, tu ne voulais pas laisser. Donc, ça a pour le faire, tu ne rentres pas aussi. Viens ici, et tu vas le suivre. Si tu as un problème aussi avec moi, je t'attends, viens ici aussi. Alléluia. Oui, fais le signe, tout le monde. Ne le fais pas avec, je ne sais pas, avec de la légère. Tu as dit, Henri, quand tu es venu t'excuser, tu es souri. Tu es souri, politiqué, je ne veux pas à zéro. Voilà, tu n'as pas ce que je veux. C'est très sincère. Tu as dit sincère, les unes envers les autres. Voilà. Tu n'as pas aimé quelque chose, soif franc. C'est vrai, tu n'as pas attendu dimanche pour le dire. Mais peut-être au cours de la semaine, tu n'as pas eu l'occasion de le faire. Approche toi de ta soeur, il faut lui parler. Dieu ne compte pas suivre une grande armée. Alors, pour la bataille connu victoire, il compte sur quelques personnes disposées qui ont l'esprit de Dieu, qui ont son esprit et qui ont l'amour les uns pour les autres. Qu'est-ce que Colossien 3, le verset 13, nous le disait. Colossien 3, le verset 13. Colossien 3, le verset 13. Colossien 3, le verset 13. Pardonnez-vous ré-ci-proquement. De même que Christ vous a pardonnés. De même que Christ vous a pardonnés. Pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Et c'est ici la vérité. C'est ici la mise en pratique de Mathieu 5, le verset 13, le verset 13. C'est très important. Dites-vous la vérité. En tout cas, tout ce qui s'est passé, il faut citer. Dites-vous la vérité. Léluia. Dites-vous la vérité. Il y a des gens qui ne se reprochent jamais rien. Même quand ils ont quelque chose sur l'esprit. Et il ne faut pas garder ça pour dire non, après le but, je vais lui parler. Il faut parler maintenant. Sinon, le refrain de toi, venir faire ça, ça ne sera pas agréable. Règle ça sérieusement. Si tu as quelque chose sur la conscience, il faut régler ça correctement. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta sœur ce qu'elle n'avait pas compris. Dites-vous la vérité. Les détails sont importants. Dites-vous la vérité. Alléluia. Alors, pour la suite, bien aimé, tu vas prendre Mathieu. L'unique de Mathieu, pour vous qui noter couleurs, tu vas noter Mathieu, chapitre 7. Mathieu, chapitre 7, verset 13 à 14. L'unique de Mathieu, chapitre 7, verset 13 à 14. Mathieu, chapitre 7, verset 13 à 14. Luc, chapitre 7, verset 13, 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 verset 14. Luc 13, verset 24 Il est noté à toi, noté également Deutéronome chapitre 4, verset 9 Deutéronome chapitre 4, verset 9 Probebe 19, verset 15 à 16 Verset 15 Alléluia Bien-aimé, si tu as fini, alors maintenant, sous un chant que le servant de Dieu fait autour de nous Tu vas venir paître tes offrandes Tu vas venir paître tes offrandes Alléluia Dans la chaire rouge là-bas, ça sera les dînes Et ici à votre droite, ça sera les offrandes Voilà, dans la chaire rouge ici, les offrandes là-bas, c'est les dînes Tu peux te lever et on va passer aux offrandes Tu vas venir paître tes pieds au divin roi Nous t'apportons nos présents À tes pieds au divin roi Nous t'apportons nos présents Quand tous nos dîles sont à toi À toi seul, à toi Quoi si, voici nos présents Vénileur au Jésus A tes pieds au divin Nous t'apportons nos présents A tes pieds au divin Nous t'apportons nos présents Quand tous nos dîles sont à toi À toi seul, à toi Quoi si, voici nos présents Vénileur au Jésus Vénileur au Jésus Les soirées au Jésus A tes pieds au Jésus A tes pieds au Jésus Les soirées au Jésus A tes pieds au divin Nous t'apportons nos présents A tes pieds au Jésus A tes pieds au Jésus Nous t'apportons nos présents A tes pieds au Jésus A tes pieds au Jésus même seigneur de bénisse nous de rapprocher ce temps que tu nous appuies merci pour ces offrandes que tu as déjà béni d'avance merci ou à le voir les déformes des enfants que nous sommes merci de frapper le dévoueur à le voir de nos biens au nom de jésus merci ou à le droit de rattacher à nos vies ou à la bénédiction derrière les offrandes selon le livre de malaché 3 le c8 à 9,10 à 11 il y avait que ton nom soit sanctifié purifie sanctifie ses offrandes pour l'avancement des prenautes elle est roi de gloire que tes enfants le gagné soit sécurisé par conférenant les écoles et que j'ai une voie de partout termine spirituelle soit et n'est consulé pas qu'on fait au nom de et que tout voleur spirituel de gloire soit aveuglé au nom de jésus-christ et que toutes mes sèches roi de gloire de puissance soit du béni mon jésus-christ souviens pas de nous afin de voir que nous puissions toujours démontrer la fidélité à le droit pour la seule gloire de ton nom qu'il en soit ainsi au nom du jésus-christ de l'amont prié amen 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 amen